Défenseur des arts et de l'humanisme, François Ier laisse un héritage culturel impressionnant. Bâtisseur de châteaux dont la beauté a frappé les esprits, il a rassemblé une collection d'œuvres d'art exceptionnelles, fait travailler les artistes de son temps et fondé la plus belle bibliothèque royale d'Europe du Nord. François veut que sa cour rayonne à travers l'Europe et rêve qu'elle puisse se faire impériale, car pour lui, comme pour tous les princes de son temps, la magnificence d'un prince se mesure à l'importance des édifices qu'il fait construire. Le château de Chambord témoigne de cette ambition. Son plan est organisé autour d'un espace central en croix et se développe à partir du nombre quatre. Nombre qui régit la vie du monde, les éléments, les saisons, les humeurs, les vents, les points cardinaux. Les quatre tours circulaires sont orientées aux quatre points cardinaux. Un témoignage de l'époque souligne que le château a quatre portes pour les quatre parties du monde. Le fabuleux escalier à double révolution au cœur du château a été comparé à une gigantesque turbine qui assimile le château à une machine fantasque tournant idéalement sur elle-même. La voûte est recouverte d'une constellation de salamandres, d'initiales royales couronnées et de fleurs de lys en bas-relief, insérées au sein de compartiments inscrits dans une croix. C'est un hymne à la grandeur du roi qui se propage de manière obsessionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur de l'édifice. Après la défaite de Pavie, le roi poursuit les travaux de réaménagement des châteaux d'Amboise et de Blois. Mais il écourte ses séjours en Val-de-Loire pour se rapprocher de la capitale. En 1528, il ouvre presque simultanément trois nouveaux chantiers, celui du Louvre, des châteaux de Fontainebleau et de Madrid à l'emplacement de l'actuelle Bois de Boulogne. L'année suivante commence la reconstruction de Villers-Cotterêts. Dans l'aile centrale, la voûte du Grand Escalier reprend le parti décoratif à caissons sculptés contenant le lys, l'initial couronnée du roi et la salamandre. La voûte de l'escalier sud-est desservant la chapelle est ornée de caissons au sujet mythologique. Dans les derniers caissons sont figurés Mercure, Jupiter embrassant Cupidon, Apollon et Martias. Ces scènes illustrent le passage d'une dimension charnelle de l'amour à la lutte contre le vice, signification généralement attribuée au premier travail d'Hercule. Fleurs de lys, salamandres, initiales couronnées et chérubins se combinent avec exubérance dans la frise sculptée, fourmis sur les chapiteaux et autour du fucanelé des colonnes. En 1530, Rosso Fiorentino arrive à Fontainebleau où Primatis le rejoint l'année suivante. Les grands décors réalisés par Rosso Fiorentino et Primatis sont la quintessence du maniérisme italien, savamment adapté au goût français. Le décor de la grande galerie qui relie les appartements du roi à la chapelle est l'un des plus énigmatiques de la Renaissance. Le souverain en a jalousement gardé le secret. À la fin de son règne, François Ier aura construit ou remanié plus de onze châteaux. Le roi n'aura pas construit des palais identiques, mais des demeures originales où puissent s'opérer l'enchantement du dépaysement et le plaisir de la chasse, de l'amour et du repos. Banquets, fêtes, balles costumées, mascarades se succèdent à la cour. Les châteaux de François Ier se veulent en effet l'écrin d'une vie de cour nouvelle. Comme les somptueuses relures à ses armes sont l'écrin d'une culture revivifiée par un prince protecteur des arts et des lettres. Le roi soutient de nombreux artistes. Le miniaturiste Jean Bourdichon, élève de Jean Fouquet. Jean Clouet, originaire de Bruxelles, qui devient peintre du roi en 1528. Outre Léonard de Vinci, qui meurt dès 1519, le roi fait venir des artistes italiens. Il collectionne toutes sortes d'œuvres d'art, manuscrits anciens, miniatures, tableaux, sculptures, objets d'art, médailles, tapisseries, pierres précieuses, curiosités. Bâtisseur, collectionneur, il protège et soutient matériellement de nombreux artistes et écrivains, participant activement au grand mouvement européen de la Renaissance et de l'humanisme. Dès le début du règne, savants et poètes ont accès à la cour. Le roi se fait lire leurs œuvres, commande des traductions, accorde des dons. Amoureux des vers de Pétrarch, il en impose la mode à la cour. Il écrit lui-même des poèmes. L'étude savante est confortée par la création des postes de lecteurs royaux en langue ancienne rémunérés directement par la couronne. Les volumes offerts au roi rejoignent d'autres ensembles de livres, hérités ou constitués sous son règne. François Ier reçoit ainsi à son avènement la Bibliothèque des Ducs d'Orléans, devenue royale avec Louis XII et conservée au château de Blois, et celle des Angoulèmes qui reste une propriété personnelle. La récolte de centaines de manuscrits grecs achetés ou copiés à grands frais, surtout en Italie, est la grande entreprise des années 1540, à destination du Collège des Lecteurs Royaux. Constituée au même moment, la Bibliothèque italienne du roi répond à des motivations plus privées en accord avec ses goûts. Plusieurs programmes de reliure aux armes et le rassemblement en 1544 de toutes ses collections au palais de Fontainebleau donnent finalement une grandiose unité à une nouvelle bibliothèque royale digne du protecteur des lettres. L'attitude de François Ier vis-à-vis des lettres et des lettrés fait de son règne un moment de mutation. Les nombreuses traductions commandées par le roi, puis imprimées, témoignent de sa volonté de diffuser le savoir. Le roi partage en effet avec nombre d'humanistes la conviction qu'il faut donner aux Français les moyens de devenir langue de culture. L'image d'un prince bibliophile et mécène de quelques lettrés courtisans se transforme en une figure de roi humaniste investie dans la défense générale des lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada